Véritable fer de lance de la catégorie grosse roue dans les années 2000, le Savage HPI a conquis toute une génération de pilotes pour ses performances exceptionnelles en tout terrain. 20 ans plus tard, le célèbre Monster Truck fait son retour plus puissant que jamais dans une version survitaminée propulsée par deux accus d'Hippo 3S. Carrément aberrant. Un monstre qu'on vous dit. Star adulé de la catégorie Monster Truck au début des années 2000, le Savage a permis à la marque HPI de se faire un nom dans l'univers des grosses roues. Avec un produit à la fois fiable et performant. Les premières versions de l'auto adoptaient à l'unisson le mode de propulsion thermique. Cette nouvelle déclinaison Savage X V2 Flux GT6 RTR fait la part belle à l'électrique. Avec une voiture prémontée à laquelle il ne manque que deux accus d'Hippo et un bon chargeur pour pouvoir fonctionner. La nouvelle structure de l'auto reprend tous les fondamentaux de base qui ont fait le succès des versions passées. Une nouvelle carrosserie aux formes carrées voit le jour. Toujours aussi imposant, le Savage X V2 Flux GT6 mesure 43 cm en largeur. Ses lignes anguleuses renforcent encore son caractère bestial. Même chose à l'arrière où la coque revêt des allures de camion. A l'instar des carrosseries qui équipent les véhicules concurrents de la marque Traxxas, la nouvelle carrosserie HPI possède une armature renforcée qui lui évitera de se déchiqueter quand l'auto effectue des tonneaux. Le nouveau Savage X V2 reprend un châssis TVP à double poutre parallèle déjà connu sur les modèles de cette série. Il confère une rigidité sans pareil à la structure et se part de nombreux allègements par fraisage pour ne pas pénaliser le poids. Des pneus treads spécifiques font leur apparition. Il s'agit de taille basse à large bande d'enroulement montée sur des jantes à 6 bâtons dont les fixations sont confiées à des écrous de 17 mm. Pour faire face aux chevaux supplémentaires dus à l'alimentation en 6S, la transmission centrale de l'auto a été repensée et renforcée. La couronne centrale et la pignonnerie secondaire bénéficient d'un traitement spécial. Un sleeper réglable équipe toujours l'auto pour modifier le transfert de couple moteur transmis aux roues. Le nouveau Savage X V2 Flux GT6 HPI peut compter sur un moteur brushless 4 pôles de 2200 kV pour s'envoyer en enfer. Ce moteur possède un axe de 8 mm en sortie et possède deux fixations indépendantes pour assurer un parfait calage de l'entre-dents en dépit des contraintes importantes rencontrées sur les sauts notamment. Le Savage X V2 Flux GT6 HPI pourra être alimenté au choix par deux accus Lipo 2S ou 3S. Chaque accu viendra se mettre en place au sein des deux sacoches prévues à cet effet de part et d'autre du châssis. Un velcro verrouille la fixation des accus. Pour votre confort de conduite et pour préserver la transmission de l'auto, on vous recommande d'alimenter ce Monster avec deux accus Lipo 2S. Les performances seront de niveau premium, en particulier si vous optez comme nous pour des Lipo HV dont la tension est portée à 7,6V. La partie électronique de l'auto est protégée par des couvercles étanches. Ils contiennent en pièce maîtresse le contrôleur. Il s'agit d'un modèle programmable de 150A qui peut fonctionner avec deux accus Lipo 3S. A ses côtés, le bouton poussoir 7 permet d'entrer dans la programmation. Le cerveau de direction est monté à l'envers. Il s'agit d'un cerveau à pignon métal monté sur roulement qui fournit 10 kg de couple aux roues. Hormis cela, le Savage X V2 Flux GT6 fait appel à un châssis très enveloppant qui protège les moindres détails de la mécanique centrale, transmission comprise. Les trains avant et arrière sont bien campés sur des voies extra-larges de plus de 43 cm. Des pare-chocs enveloppants protègent les carters des cellules. De multiples renforts en aluminium anodisé viennent fiabiliser les bras inférieurs de la triangulation. La transmission aux roues se part de quart d'endroit à boules goupillées surdimensionnées. Côté suspension, le Savage X compose avec des amortisseurs à débattement télescopique. Ils sont équipés de cales enclic-table pour régler la pré-contrainte des ressorts. Mais pour les avoir en aluminium, il faudra recourir à une option. Deux potences à trois ancrages retiennent les amortisseurs sur chaque cellule pour adapter au mieux la suspension au terrain. Le Monster reçoit des tirants de géométrie non réglables sur la partie supérieure de ses liaisons au sol. Des biais d'étapas inversés autorisent le réglage du pincement des roues tant à l'avant qu'à l'arrière. Éprouvée depuis des lustres, toute la mécanique de l'auto affiche une robustesse à toute épreuve, à l'instar de ses porte-fusées surdimensionnées munies d'hexagones de roues en 17 mm. Les bras de suspension inférieurs viennent renforcer ce sentiment. Long, large, épais et moulé dans un nylon renforcé de fibre de carbone de qualité. Pour finir, un émetteur HPI TF41 à volant en 2,4 GHz se joint à cette livrée. Cet émetteur a lui aussi fait ses preuves. Léger, doté des réglages indispensables rapidement accessibles depuis la façade principale, comme le Duell-Raid de direction, il fonctionne avec quatre piles d'1,5 V fournies avec l'auto. Sous-titrage Société Radio-Canada